Entre dérapage et scandale, la télévision nous offre régulièrement des images choquantes qui font polémique. Bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des gestes les plus inappropriés à la télé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous prenons en compte les situations compromettantes et déplacées survenues à la télévision européenne. Nous explorerons aussi les conséquences et le tollé médiatique qui ont suivi ces gestes déplorables. Certaines séquences peuvent être choquantes, cette vidéo n'est donc pas conseillée à tout le monde. Numéro 10, Laurent Baffi et ses mains baladeuses Le 24 septembre dernier, la chanteuse Nolwenn Leroy était l'invité de Thierry Ardisson dans son émission Salut les Terriens. Alors que vient le tour de l'artiste de s'exprimer, son voisin de droite, Laurent Baffi, connu pour son humour en toute situation, se met à lui remonter sa jupe sans raison apparente. Nolwenn précise qu'ils sont amis et que ça ne la dérange pas, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un geste déplacé. De plus, elle semble très gênée du comportement de Baffi. C'est une jeune maman ! Je l'assure parce que c'est Laurent et c'est mon ami. C'est une jeune maman, Laurent. Belle jeune maman. Ces quelques secondes provoqueront un tollé médiatique et de nombreuses réactions d'indignation, à tel point que Laurent Baffi fera l'émission suivante en camisole de force. Numéro 9, une journaliste belge se fait malmener. On les connaît les petits malins qui ruinent les duplex à la télévision. Mais cette fois-ci, c'est un peu plus grave. Plusieurs hommes sont venus derrière moi. Ça a commencé par un bisou dans le cou. Ça, ça va ? Esmeralda Laby, journaliste belge à la RTBF, tente de faire un reportage en direct de Cologne à l'occasion du carnaval allemand. Cependant, elle a bien du mal à contenir les trois jeunes hommes qui gravitent autour d'elle. Puis un homme m'a prise par les épaules et a fait un geste qu'on dit obscène, à caractère sexuel. Elle, probablement alcoolisée, il commence par faire des gestes obscènes près d'elle. Puis l'un d'entre eux semble lui donner un baiser dans le cou. S'en suivent des attouchements et propos déplacés. La chaîne a déposé plainte et la mairie de Cologne s'est excusée pour cet incident. Numéro 8, un tennisman trop insistant. Là, on doit aller à Roland-Garros parce qu'on a rendez-vous avec Mali Thomas, qui est avec quelqu'un, je crois, avec Maxime Hamou, je pense, je ne sais pas. Parfois, les célébrités se croient vraiment tout permis. Le tennisman Maxime Hamou était interviewé par la journaliste Mali Thomas dans le cadre de l'émission Avantages le Compte, quand il a dérapé. Sans prévenir, il en lasse la journaliste qu'il ne prend pas du tout au sérieux et l'embrasse de force à plusieurs reprises. Vous jouez les prélogations ? Qu'est-ce que vous faites ? La journaliste se retrouve pétrifiée devant un tel comportement qui choque autant l'équipe de tournage que les téléspectateurs. Si certains y voient un séducteur raté, d'autres ont appelé à l'agression sexuelle. En forme Maxime, voilà. En vie, je continue de me promener dans les ailes de Roland-Garros. Le tennisman a depuis révélé avoir été sous l'emprise de l'alcool et s'est excusé. Maxime Hamou, out. Numéro 7, Serge Gainsbourg et Whitney Houston. Je vais maintenant vous présenter Serge Gainsbourg qui, pour vous, s'est mis en smoking. Il est peu probable que vous soyez passé à côté de ce moment culte de la télévision. Le chanteur Serge Gainsbourg, connu pour ses belles mélodies et son franc-parler, Tant de... T'es une pute ! dépasse toutes les bornes alors qu'il est invité sur le plateau de Michel Drucker aux côtés de Whitney Houston. Ivre, il déclare à la chanteuse « I want to f*** you » plusieurs fois, ce qui la met très mal à l'aise. Si la séquence peut paraître drôle pour certains, tout le monde est très choqué en plateau. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit « j'aimerais bien vous offrir des fleurs ». Pas du tout, j'ai dit « j'aimerais bien apaiser ». Il a dit, il a dit... En tout cas, on ne peut pas dire que cette séquence soit la plus classe que l'on retienne de Gainsbourg. Numéro 6, Virginie Caprice expose son sein. « Bonjour Virginie, soyez la bienvenue. » « Bonjour, merci de me recevoir. » Virginie Caprice est une ex-actrice pornographique reconvertie dans les médias qui aiment provoquer. Alors qu'elle est l'invité du mag sur Energy 12, présenté par Mathieu Delormeau et Jenny Priès, elle sort son sein en direct, son téton n'étant caché que par un autocollant. « Mathieu, je t'ai fait un petit bisou. » « J'ai fait la même chez Canal+. » Elle demande même à l'animateur de lui embrasser le sein, ce qu'il refuse. Ce dernier rappelle qu'il n'est que 18h et qu'il n'est pas convenable de s'exposer de la sorte à la télévision. Les téléspectateurs, eux, sont choqués de cette apparition mammaire, mais ce sera finalement vite oublié. Après tout, ce n'est rien de nouveau venant de Virginie. Numéro 5, Cyril Hanouna joue au docteur avec Caprice Nanave. « Regarde, je vais te faire toucher une partie de mon corps. Ferme tes yeux, tu dois trouver ce que c'est. » L'émission « Touche pas à mon poste », présentée par Cyril Hanouna, nous a habitués au dérapage en tout genre. Et cette fois-ci, c'était lors d'une séquence hors antenne que l'animateur a fait parler de lui. Avec sa chroniqueuse, Caprice Nanave, il se met à jouer à un jeu. Celui de deviner une partie de son corps au toucher, les yeux fermés. Elle s'exécute et trouve la poitrine, le bras, puis le sexe. Alors qu'Hanouna part en fou rire, sa chroniqueuse termine par un « comme d'hab », comme s'il était normal de toucher le sexe de son patron. L'affaire est rapidement prise en main par le CSA, qui a reçu plus de 850 plaintes de téléspectateurs. Numéro 4, la jupe en l'air. Et oui, c'est encore de Caprice Nanave dont il est question. La pauvre est visiblement le bouc émissaire dans toutes les émissions où elle passe. Dans ce cas-ci, elle est la victime de Benoît Dubois sur le plateau du Mag. En équipe, dans le cadre d'un jeu, les deux participants sautent de joie lors de leur victoire. Le plateau devient hystérique, Capucine saute de joie sur Benoît, et c'est le drame. Celui-ci remonte la jupe de son ami, de façon à ce que le public voit clairement ses fesses en gros plan. Un grand malaise s'ensuit, surtout pour l'animateur Mathieu Delormeau qui peine à terminer l'émission. Les amis, vous demandez un peu de calme. Je vous demande un peu de calme. Numéro 3, Jean-Michel Maire et cette bise déplacée. On est tous excités, il y a des choses qui sortent de partout, de partout. C'est encore l'émission Touche pas à mon poste qui provoque le scandale. Lors d'un Prime Nocturne entre le 13 et le 14 octobre 2016, une jeune femme du nom de Soraya est invitée sur le plateau dans le cadre d'un sketch. Au bout d'un moment, le présentateur propose un bisou entre son chroniqueur Jean-Michel Maire et la jeune femme. Est-ce que ça vous dirait d'embrasser Jean-Michel Maire ? Bah oui, évidemment. Si lui est très tenté, celle-ci refuse catégoriquement. Et pourtant, il va quand même l'embrasser, et pire encore, sur le sein. Si personne ne réagit vraiment sur le moment, ce geste a de grosses répercussions. Le chroniqueur sera qualifié d'agresseur sexuel et critiqué dans les médias nationaux et internationaux. Numéro 2, un humoriste italien va trop loin. Il est possible que vous ne connaissiez pas l'humoriste et animateur italien Gene Gnocchi. Pourtant, il a fait une drôle d'impression aux téléspectateurs du journal de la chaîne Raille Trifouillesse en 2015. Alors qu'il présente son nouveau spectacle, il déclare sa flamme à la présentatrice, se jette sur elle et l'embrasse. On peut dire qu'il y va franchement en termes d'engloutissement de la bouche de la journaliste, qui n'a d'autres solutions que de rire sous le coup de la surprise. Si cela fait rire les Italiens, les Français sont extrêmement choqués et condamnent une agression sexuelle indirecte. Un choc des cultures bien troublant. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. On fait ensemble ! Ah, ils ont baissé la lumière ! Action ! La lumière vient de tomber. Le chrono. Elle s'embrasse. Numéro 1. Rocco Cifredi fait du porno chez Koei. Tous les téléspectateurs ont été très choqués de la séquence survenue lors de l'émission « Koei fait de la radio » en 2006. Celle-ci a impliqué la chroniqueuse Cécile de Ménimbus et l'acteur de film X Rocco Cifredi, qui l'a littéralement retourné en similant une partie de Jean Borlaire, et tout ça sous le regard hilare des invités. Vas-y Rocco ! Sors ta quéquette ! Sors ta quéquette Rocco ! Koei en rajoute une couche en encourageant l'acteur dans sa démarche. Un délice de classe, encore sublimé par les avances musclées de Cifredi à la chroniqueuse après l'émission. Quand on était en coulisses, il fait 1m90 et il m'a attrapé au cou comme ça, il m'a fourré sa langue dans sa bouche. Depuis, elle l'a qualifié de malade mentale. Et oui, la vie n'est pas un film porno, Rocco ! C'est un goujat qui se croit tout permis parce qu'il a un nom et non. Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watchmonjo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada